Sous-titrage Société Radio-Canada Le trafic actuel sur la ligne est de 0%. Vous pouvez partir immédiatement. Super, let's go ! Enfin, si vous avez acheté un billet, bien sûr. Un billet ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Il y a des cadavres partout et ils ont déclenché le protocole d'urgence sur tout le site. Allez, démarre-moi ce train et plus vite que ça. Les transports gratuits sont réservés aux femmes enceintes et aux personnes handicapées. Je ne détecte aucun signe de grossesse chez vous. Avez-vous un certificat de votre gynécologue ? Je vais t'en montrer des signes de grossesse, saloperie. Si vous souffrez d'un handicap mental, avez-vous votre certificat d'invalidité ? Ça y est, tu m'as saoulé, là. Camarade-major, je vous rappelle que ce rafique n'est pas un robot autonome. C'est le système principal du Vortex. Si vous le détruisez, le train ne sera plus bon à rien. C'est bon. Écoute-moi, foutu tas de ferraille. Où on peut l'acheter, ton billet de merde ? Mais au guichet le plus proche, bien entendu. Il y a des tarifs spéciaux disponibles pour les voyageurs accompagnés d'enfants. Ah, quel guichet, pauvre naze. Ils sont fermés, tout le monde est canné, plus personne ne vend de billets. D'après la loi, les transports gratuits sont réservés aux femmes enceintes et aux handicapés. Mets ta gueule ! À ce rythme, je vais finir par me taper la route à pied jusqu'au VDNH. T'es sûr de ne pas avoir perdu la boule comme tous les autres grippins ? Tu n'as pas laissé la rame s'écraser et nous buter, hein ? La sécurité des passagers est la priorité numéro un de tout véhicule robotisé. Nos algorithmes ? Parlons-en de tes algorithmes. Charles, il n'y aurait pas une capsule de neuro-polymère contenant le manuel du train ici ? Avec ça, vous pourriez conduire le Vortex, non ? Malheureusement, ce n'est pas une gare de transit. On ne trouvera aucun manuel ici. Ah, bordel. Oui, oui, allez, on se tire d'ici. Et là, je suis censé faire quoi ? Fouiller ces cadavres un par un ? Vous devriez aller parler aux victimes polymérisées. Putain ! Vous êtes sérieux ? Bonjour, camarades. Bienvenue à bord du Vortex. Bonjour, camarades. Pas de résumé, je suis... Qu'est-ce pas ? Grâce au maglef, le système de TESP, partie intégrante du réseau neuronal, le Vortex règle lui-même sa vitesse et ses horaires en fonction du nombre de passagers dans ses rames et dans les zones d'attente. Suite au lancement de Collectif 2.0... Ça va, j'ai pigé. J'ai plus le temps, là. Il y a plus de billets. Le guichet est fermé. Bon, il me faut un billet. Un billet ? Mais vous êtes dingue, bon sang ! Il y a des robots détraqués dans tout le site ! Aidez-moi ! Ils veulent me tuer ! Vous êtes déjà mort, l'ami. Ça sert à rien de beugler comme ça. Je dois m'enfuir ! Me cacher ! Oh ! Vous voulez me vendre aux robots ? Vous êtes cachés, d'accord ? Les robots vous trouveront jamais. Maintenant, dites-moi où trouver un billet. Je n'ouvrirai pas le guichet, sinon ils vont me voir. Demandez votre billet à quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas nominatifs. Collègues, sauvez, problème. Excusez-moi, camarade. Vous n'auriez pas un billet de train ? Doit partir. Ramène qui ? Urgence. Quoi ? Gros problème, gens qui meurent, élimination normale, soleil, connard. Oh putain, je perds mon temps, là. Robo... Je reviendrai plus tard. Impossible de quitter cet endroit, rigoureusement impossible. Dites, camarade, vous n'auriez pas un billet en rab ? Un billet ? Oui, j'ai un billet, mais il ne sert à rien. Comment ça ? Parce que cette gare est maudite, vous ne le voyez pas ? J'aurais pas dit ça comme ça, mais va pour maudite. Il n'y a pas d'autre explication, elle est maudite, je vous dis. D'abord, je me réveille en retard, puis j'oublie, et quand je suis arrivé ici une minute avant le départ, tout s'est figé devant mes yeux. Cette gare est maudite. Et si je vous aidais à vous débarrasser de votre billet maudit, et de vos superstitions rétrogrades ? Prenez-le et brisez-moi cette malédiction. Merci, on verra plus tard pour la malédiction. Bonjour, camarade. Bienvenue à bord du Vortex, un train à grande vitesse unique en songeant. Bonjour, ta façade en fait. Oui, oui, allez, on se tire d'ici. Bonjour, camarade. A la façade en fait. Tiens, le voilà ton billet. Allez, démarre. Ce billet n'est plus valable. Votre train est parti il y a quatre heures. Merci d'aller changer votre billet au guichet. Hein ? Tu te fous de moi ? Il y a quatre heures, tout le monde était déjà mort ici. T'as fait quoi tout ce temps ? De tourner les pouces ? Démarre-moi ce train avant que je te botte le cul. Voyager avec un billet non valable n'est pas digne d'un citoyen soviétique. Merci d'aller changer votre billet au guichet. Je vais te le faire bouffer, pauvre con. Je vais te le faire bouffer, pauvre con. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je peux avoir votre billet de train, camarade ? C'est une urgence. Vous êtes vivant ? Alors fuyez ! Vous pouvez encore vous en sortir ! Impossible. Je suis le type censé nettoyer tout ce chantier. C'est exactement ce qu'on s'est dit quand ils ont déclenché l'alarme. Et là, on se planque au lieu de réparer les robots. Désolé, camarade. Mais vous n'avez plus besoin de vous cacher. Quoi, vous ? Vous voulez dire qu'ils m'ont tué ? Je le savais ! Ah bon ? Comment ça ? Ça fait plusieurs nuits que je suis au même endroit et je n'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé depuis l'alerte. Donc, j'imagine que votre billet n'est plus valable. J'ai un abonnement mensuel. Ça fait déjà un mois. Je suis là depuis combien de temps ? Euh, ça fait pas encore un mois. Je peux vous emprunter votre carte, camarade ? Vous n'en avez plus besoin et le rafik du train est un vrai casse-couille. Vous avez croisé un rafik ? Ne vous en approchez surtout pas ! Il tue tout ce qu'il font ! Vous en avez un ou pas ? Oui, prenez-le. Il est dans ma poche. Je ne peux pas l'atteindre. Ça marche. Merci, camarade. Et ne parlez pas au rafik. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Bonjour, camarade. Et ce billet-là, ça va ? Tu vas me laisser partir maintenant ? Connard ! Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous aviez un billet, camarade ? Ça permet de faire partir le train plus vite. Parce qu'avant, je ne l'avais pas. Voilà pourquoi. Quoi ? Ce n'est pas votre billet ? Voyager avec le billet de quelqu'un d'autre est indigne d'un citoyen soviétique. Tu peux répéter pour voir ? Ne vous en faites pas. J'ai analysé la situation et en ai tiré la conclusion que vous êtes un officier de sécurité inquiétant sur une affaire urgente. Il va de soi qu'au vu des circonstances, vous êtes parfaitement autorisé à voyager de façon gratuite. Non, mais sérieusement ? Installez-vous où bon vous semble. Ce train partira dans dix secondes. Waouh, il n'y a pas à dire. C'est beau, la science. Le train va partir. Prochain arrêt, gardez ce n'est qu'il y a. Charles, la mort de Sakharov ne m'a pas semblé louche pourtant. Qu'est-ce qui vous dérange ? On en a déjà parlé. Il y a trop de questions qui restent sans réponse. Hé, il faut que je tire cette affaire au clair. C'est Tchenov, c'est ma seule famille, ok ? Je comprends, camarade majeur. Mais vous voulez tirer quelle affaire au clair ? Tu n'arrives juste pas à imaginer Tchenov buter son meilleur pote. C'est n'importe quoi. Enfin, pourquoi il ferait ça ? Oui, pourquoi ? Sakharov l'avait peut-être trahi, allez savoir. Comme ses autres collègues de Tova, par exemple. Petrov était tout pour Filatova. C'est une femme amoureuse. Elle n'avait pas les idées. Bordel, c'est quoi ce truc ? Oh, métonne, m'essuie ! Accrochez-vous ! Non, mais sérieux, quoi ? Garde au sonneau extérieur. Je n'ai pas eu. Non. Stuck ! C'est pas le moment de pioncer. Bougez-vous, faut se mettre à couvert ! Accoucher. Qu'est-ce qu'a dit Tchenov ? Ok, ok, c'est comme si... Ok, ok. Le camarade Molotov est en route pour venir ici... Caissez la tête ! Ok. Le camarade Tchenov veut que vous alliez là-bas, au plus vite, pour lancer la procédure d'urgence. Compris ? Mais pour quoi faire ? Bon, d'accord. Quoi d'autre ? Le camarade Tchenov m'a demandé de vous donner ça. Ça pourrait servir. Agent P3, vous êtes un soldat ! Votre boulot est de me protéger. Qu'est-ce que vous faites ? Alors protégez-moi ! Hein ? Attendez, vous allez où, là ? Espèce de saloper ! Ah ! T'as branché ! C'est mignon, ici. On se croirait à Moscou. C'est mieux. Plus futuriste. Et plus grand, aussi. Bon, en même temps, c'est mon idée. Comment ça ? Pardon. Disons que c'est la représentation exacte des idées que je préfère. Je garde en cours. Le renard roux saute par-dessus le chien paresseux. Il a complètement perdu la boule. Je ne peux pas continuer comme ça ! C'est trop ! Pauvre type. Il faut qu'il se souvienne que de la douleur. Pas de bol. Je ne peux pas faire tout ça ! J'ai besoin de vacances ! C'est sans doute un des développeurs travaillant sur Collectif 2.0. Ils ont eu des moments difficiles avant la mise à jour du réseau neuronal. Et un calendrier taré. C'est toujours le même refrain. Vous avez tout le temps maintenant, l'ami. Pardon ! Il a expiré. Dites, je me demandais. Il n'y a pas un problème avec leur voix ? Pour autant que je sache, la mémoire polymérique des cadavres transmet un flux audio permanent par le biais du module de discours interactif de l'assistant vocal du cortex. Donc, autrement dit, il parle via le neurocontrôleur. C'est ce qu'il semblerait. Lors de la distribution des tout premiers cortexs, il n'existait que deux profils vocaux. Une voix masculine et une féminine. C'est pour cela que leurs voix se ressemblent. Bien évidemment, ces gens parlaient normalement de leur vivant. Mais apparemment, le nombre de voix devrait augmenter avec les prochains modèles. C'est pour ça que vous avez cette voix éraillée un peu bizarre ? C'est très malpoli de se moquer de quelqu'un pour une chose qu'il ne peut contrôler, Major. Ça va, je vous fais marcher. Vous avez une vraie voix de bonhomme. Vous pourriez être la voix d'un des majors de l'espace dans ces jeux pour gamme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh non, pas encore cette saloperie de bornes. Attention, il y a des robots en dessous de nous. Sans blague, c'est pas des coccinelles. Accès autorisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Écoute-moi attentivement, Rustam. Je t'ai laissé un colis pour la clôture. J'ai chargé une caisse spéciale sur le wagon de marchandises du train. Dès qu'il s'arrêtera au VDNH, le système la découplera sans que personne le remarque. Si mes calculs sont bons, elle devrait tomber dans les buissons. N'éconnes pas, ok ? Ça vaut des millions. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501